Mais quand vous aviez commencé à chanter? Quand? Ça a démarré vraiment dans une salle de judo à l'Université de Montréal. À l'époque, ça s'appelait Déprime 225. Déprime 225. Et là, entre les cours de judo, il y avait un vieux piano. Moi, évidemment, je n'avais pas perdu ma bonne habitude qu'entre les cours, d'aller pratiquer, si vous voulez, ou de me mettre au piano et de jouer. Et là, il y avait des amis, le Dr Estiguet et sa femme, à l'époque, qui lui finissaient sa médecine et qui organisait la revue Bléheur. Alors, quelques mois avant, 3-4 mois, il me disait, on t'entend toujours répéter, jouer du piano, ça nous plaît beaucoup, il y a même des airs qui sont toi, pourquoi tu ne mets pas des paroles là-dessus? Et finalement, je me suis décidé, j'ai osé mettre des paroles là-dessus. Et les chansons ont commencé à naître comme ça, une par une. Qu'est-ce que c'était, ces premières chansons, vous vous en souvenez? On les connaît? Non, je sais que j'avais attaqué un sujet, très prétentieux d'ailleurs, qui s'appelait La vie. Au départ, à 22 ans, qu'est-ce qu'on en sait de la vie? On n'en connaît rien, strictement rien. Et je me souviens des paroles, c'était La vie te prend, te charrie, t'impose le temps sans ton avis. Déjà, c'était pas mal parce que je m'emmerdais, je m'ennuyais, puis c'était à peu près ça que je vivais à l'époque. Et puis, il y avait une chanson drôle, enfin, pas drôle, mais moi je la trouvais drôle, ça s'appelait Les poules. Deux poules qui tenaient un poulailler, puis qui voulaient en sortir. Probablement que c'était moi, ça, à 22 ans, je voulais voir le monde, je sais pas. J'avais mon poulailler à moi, j'avais mon quartier à moi. Et puis, les autres, je m'en souviens, je sais que c'était deux chansons comme ça, parce que par la suite, évidemment, ça a pris le chemin du panier. Jusqu'au moment où, disons, jusqu'en 59, il y avait une période très longue, très difficile d'attente, de ne pas savoir, d'être engagé dans les postes privés de radio pour écrire des commerciaux. Madame, l'employé était le savon parce qu'il est plus blanc que le blanc de l'autre blanc. Puis comme ça, jusqu'en 59, jusqu'au moment où on a parti, une boîte à Montréal, la première boîte, qui s'appelait Les bosons. Avec Jean-Pierre Ferland, Clémence Desrochers, Hervé Brousseau, Raymond Lévesque. Et, je sais pas si j'en oublie un, Jacques Blanchet, oui. Je ne voudrais pas en oublier. Et à ce moment-là, le mouvement, on dirait que le mouvement s'est intégré, a pris forme. Du moins, on se créait notre propre barreau de la chanson, notre propre faculté, nos propres diplômes, nos propres endroits pour y professer, c'est-à-dire les boîtes à chansons, au départ. Comme 1961, vous méritez finalement le titre de auteur-compositeur-chansonnier, oui? Si on veut, oui. Surtout chansonnier, oui. Qu'est-ce qui est arrivé pendant les quelques années qui avaient précédé? Ça avait été impossible pour vous de vous appeler chansonnier? Oui, parce que, comme je vous le disais, ce n'est qu'en 1959 que vraiment, pas la profession, mais disons que les structures dans lesquelles un auteur-compositeur-interprète pouvait être évoluée, c'est-à-dire les boîtes à chansons, ont été créées. C'est-à-dire que ça a démarré en 1959. Il n'y en avait pas de boîte à chansons? Ça n'existait pas. Même? Je me demande même si on savait ce que c'était qu'une boîte à chansons à l'époque. Je crois que ça ne faisait pas partie du vocabulaire des gens, et surtout que physiquement, il n'y en avait pas. Il y avait bien les nightclubs, où les gens consommaient de la boisson, où il y avait des numéros de chanteurs, si vous voulez, disons populaires, pas dans le sens que j'en ai dit du mot, mais dans le sens où c'est une chanson qui est sur le lit de parade, et que tout le monde fredonne et qu'on ne se pose pas trop de questions à l'audition de ces chansons-là. Mais nous, vraiment, je pense qu'en 1959, on a ouvert, avec les Roseaux, un endroit dans lequel quelqu'un pouvait, par rapport à un public, si vous voulez, s'exprimer dans le silence, dans le calme, où les gens étaient à table, mais écoutaient. C'est une espèce de... même au départ, moi, je dirais même que c'était presque des chapelles. J'exagère, mais pour rendre davantage l'image forte, là, c'est une espèce de chapelle où les gens se rencontraient, et l'artiste, et le public, pour... pour dialoguer ensemble, pour écouter l'un, et voir si les choses qu'il dit, on ne peut pas se les approprier, ou si ce n'est pas un peu nous-mêmes. Sous-titrage ST' 501